Les filets de pêche oubliés ou jetés par les braconniers sont souvent appelés fantômes, car ils constituent des pièges mortels pour toutes les créatures marines et les oiseaux. De plus, ces filets accumulent divers types de déchets plastiques que l'on trouve dans les eaux océaniques. Les bébés tortues sont souvent pris dans ces pièges. Même s'ils parviennent à s'échapper, les restes du filet ou d'autres déchets déforment progressivement la carapace et les organes internes des petites tortues. Les albatros prennent par erreur des sacs en plastique et d'autres déchets mineurs pour de la nourriture et en nourrissent leurs oisillons, qui meurent rapidement. Les petits crustacés confondent souvent les capsules de bouteilles avec leurs coquilles protectrices. Tout cela est très décourageant. Et nettoyer les eaux marines n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. La plupart des graves problèmes écologiques de l'humanité sont apparus au cours des 50 dernières années. Le problème de la contamination de la planète par le plastique est particulièrement urgent. 320 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année pour les besoins de 8 milliards de personnes, et la majeure partie de cette production se retrouve dans les océans. Les courants marins créent des tourbillons, qui attirent les déchets de tout l'océan et forment des plaques de déchets et des îles de déchets, dans lesquelles les déchets sont répartis de la surface de l'eau jusqu'au fond. Cinq îles de ce type ont été officiellement répertoriées, dont deux dans l'océan Pacifique. La plus célèbre est la grande plaque de déchets du Pacifique, située entre les états d'Hawaï et de Californie. Les gens peuvent contourner ces plaques d'ordures en voyageant en paquebot, alors que pour les créatures marines, c'est une menace directe pour leur existence. La tige de la plante parasite la Cuscut commence à pousser activement après son apparition à la recherche de proies. Fine et frisée, elle pousse de 7 cm par jour. La Cuscut s'enroule comme un serpent, s'insère dans la tige, libère des ventouses et commence à absorber tous les nutriments de la plante hôte. On dirait le baiser mortel d'un vampire. Cette plante se caractérise par un processus de croissance presque illimité, ce qui lui permet de détruire des champs de blé et de maïs en peu de temps. En outre, la Cuscut est dangereuse pour le bétail, car elle contient des substances qui provoquent de graves empoisonnements et la peste. Une seule plante sans feuilles ni racines fleurit et se multiplie activement produisant jusqu'à 20 000 graines par an, qui attendent leur heure dans le sol pendant 6 ans. Il s'agit là d'un défi extrêmement sérieux pour les agrariens et les agriculteurs.